bonjour bonjour les amis j'espère que vous allez très bien je vais vous poser une question alors devinez je suis selon vous là je suis ok ici derrière moi vous voyez je suis où ça alors vous allez peut-être me dire qu'on est dans un supermarché ou bien on est dans un restaurant parce que si vous voyez là vous allez vous aurez l'impression qu'on est dans un supermarché mais ici on est à l'aéroport de istanbul et dans cette vidéo je vais vous parler de quelques business ou bien des vrais business qui se cachent derrière les aéroports parce qu'en afrique on n'a pas cette impression que les aéroports sont des endroits de business alors qu'en réalité il ya beaucoup 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 de business derrière les aéroports et c'est ce que je vais partager avec vous rapidement dans cette vidéo si vous venez de me découvrir je me présente rapidement mon nom c'est justin mort des je suis architecte je suis également entrepreneur actuellement je travaille sur beaucoup de projets immobiliers de la diaspora donc j'accompagne efficacement les africains de la diaspora et ceux de la section sur place de l'afrique dans tout ce qui est projet et investissement immobilier donc si c'est un sujet qui vous intéresse si vous avez également envie d'investir dans l'immobilier regardez tout simplement dans la description je mettrai un lien dans la vidéo vous allez pouvoir télécharger notre catalogue vous allez voir les projets sur lesquels nous travaillons et si ça vous intéresse ça vous dit vous pouvez également nous confier vos projets immobiliers en afrique une petite parenthèse là je suis en transit je suis en train d'aller dans un des pays d'asie que je vais vous dire dans une prochaine vidéo mais là je suis en transit je suis là à istanbul depuis maintenant six heures de temps et là vous allez voir maintenant d'où vient le business le premier business c'est juste le temps à dire que quand vous venez à istanbul à chaque fois que je passe si c'est la même chose et j'ai fini par conclure que c'est un business bien réfléchi bien mûri parce que quand vous arrivez à istanbul les quelques fois que je suis passé toutes les fois que je passe ici vous faites des scales de minimum six heures de temps il ya une fois où on a fait huit heures de temps ici alors huit heures de temps vous aurez faim huit heures de temps mais vous aurez soif voilà pourquoi on vous donne ces restaurants là on vous donne ces restaurants là vous allez manger on vous donne ces restaurants là vous allez manger donc on met sur pied des restaurants et on vous amène au lieu de vous amener directement et vous faire continuer par exemple quand je partais à bangkok ou bien que vous partez je partais à dubaï l'année dernière voilà oui partout où tu pars où tu passes par ici là je suis en train d'aller encore dans une autre ville mais à chaque fois que tu prends turkish et que tu arrives ici on te laisse à l'aéroport c'est fait exprès on te laisse à l'aéroport d'abord tu fais huit heures tu tapes huit heures de temps ici tu auras faim tu auras soif tu vas d'abord manger deuxième chose maintenant dès que vous descendez du tarmac il ya une façon de vous faire circuler même dans l'aéroport donc on vous fait passer par des couloirs vous voyez ce que je vous ai montré tout à l'heure là tout ça c'est des commerçants on vous fait circuler partout pour vous tenter à consommer vous voyez que là il ya des montres moi je suis là mais là je suis dans un lounge un peu haut je suis un peu derrière mais comme pour faire cette vidéo je suis venu juste pour vous montrer la connexion qu'il ya juste avec des partenaires des amis juste derrière là en train de manger mais pour vous montrer qu'il ya du commerce tu as l'impression que tu es dans un centre commercial quoi parce qu'il ya tellement du business organisé là bas donc même le circuit on te fait prendre des circuits dès que tu sortes du tarmac tu fais quelques formalités là tu entres là tu ne vois et je sais pas sur combien de kilomètres comme ça que des magasins des magasins des magasins des magasins des magasins des magasins et tu vas tourner là et c'est ça sur plusieurs niveaux tu vas tourner là tu vas tourner là tu seras tenté d'acheter une montre j'ai vu tout à l'heure de très joli collier j'ai vu également de très joli montre j'ai vu des sacs et en restant ici je vois beaucoup de l'échange des habits des amis des enfants des adolescents mais il ya du commerce partout en fait c'est c'est bien réfléchi en fait il ya une librairie derrière là-bas j'ai même acheté un livre tout à l'heure d'ailleurs je vais vous parler de ce livre là après j'ai acheté un livre tout à l'heure là-bas c'est tout c'est réfléchi comme ça il ya un spa là-bas il ya un spa même massage voilà il ya des chambres même ici à l'intérieur il ya des chambres d'hôtel elle dit qu'à l'intérieur de l'aéroport même tu peux aller trouver une chambre dormir ici du genre tout est fait là où tout tout est réfléchi donc on vous fait dépenser deuxième chose qui est très très ingénieux de leur part j'ai remarqué à l'aéroport d'istamboul on vous donne la connexion une heure de temps on vous vous avez huit heures mais on vous donne la connexion une heure de temps gratuitement si tu veux plus c'est bien les gars ils sont ingénieux pas donc si tu veux plus c'est bien donc tu prends c'est ce que j'ai fait je prends la connexion une heure et une heure ça c'est plus rapidement si voilà j'utilise internet ça va finir rapidement maintenant après les une heure de temps maintenant tu vois tu vas prendre encore quatre cinq heures de temps pour le temps qui te reste en fait et là c'est de l'argent donc tout est calculé on vous fait passer huit heures de temps pour nous obliger à dire que là tu as dit qu'on t'oblige à consommer à manger huit heures de temps d'escale pourtant il y a des avions qui sont là c'est pas qu'il n'y a pas une contrainte particulière il n'y a pas quelque chose assez spécial non vous devez tout simplement passer huit heures de temps huit heures de temps c'est une stratégie huit heures de temps ici on vous cloue là vous aurez fait huit heures de temps on vous donne toute la connexion une heure de temps gratuite le reste c'était un il y a encore beaucoup d'autres stratégies que je vois comme ça je vois même des pressing ici si tu tâches tu vois voilà tu vois tu vas te faire le laver de ton habit rapidement deux trois heures de temps sécher j'ai vu tellement de business qui sont organisés autour ici maintenant quand on voit un peu en l'afrique est ce qu'on voit l'aéroport des pays francophones qui a un peu réussi c'est l'aéroport de lomé l'aéroport de lomé a un peu réussi sinon si c'est pas l'aéroport qui a le mieux réussi dans ces dans ces domaines là de pousser les gens et de les obliger à consommer mais ce n'est pas pour autant l'aéroport de lomé également quand tu es en transit tu passes par lomé également on essaie de te laisser là-bas quatre heures de temps trois heures de temps et puis voilà mais c'est pas trop ça la connexion est gratuite à l'omé donc c'est gratuit on devait donner une partie gratuite et une partie payante également il faut la réciprocité en fait on doit donner mais à l'omé tout est gratuit donc il faut la réciprocité mettre une partie gratuite donner une heure gratuite et laisser les autres temps payants et mettre des restaurants et à ça l'omé également mais pas beaucoup à l'omé c'est beaucoup d'habits de souvenirs ainsi de suite mais bon c'est quand même très petit sur un ou deux niveaux seulement mais quand même ça va mais mise à part l'omé à l'aéroport de dakar c'est très insuffisant les boutiques qui sont là bas l'aéroport d'habidjan également félix fait boni également c'est quand quand tu es en transit là-bas j'ai vu seulement et ce restaurant avec un ou deux magasins là-bas deux boutiques ou trois bon mais c'est passé en fait donc déjà c'est prévu mais c'est passé derrière maintenant il ya ce qu'on appelle le management c'est dit que de façon générale l côte d'ivoire à sky et sénégal doivent même avoir une stratégie comme ce que l'autre fait d'air à 10 à débat et que plein et vous même plus loin avec et que bien on vous fait dormir directement là bas quand vous quittez vous arrivez à à 10 à me voir vous dormez automatiquement et voilà pourquoi le billet de éthiopien est un peu cher parce que vous dormez là bas et sur le biais il ya le coup de l'hôtel le petit déjeuner le dîner parce que vous arrivez tard souvent la nuit vous voyez que quand vous passez par à 10 à débat c'est un peu bizarre que la nuit à 20 heures quand vous atterrissez tous les vols atterrisse à 20 heures et vous il ya beaucoup de personnes vous partez tous dans un hôtel vous allez dîner là bas c'est inclus dans votre prix du billet d'avion et le matin également c'est la même chose vous il ya le petit déjeuner c'est inclus également dans le pied dans le prix de votre billet donc tout ça c'est calculé en fait donc c'est très intelligent mais il faut également que l sénégal air côte d'ivoire à sky air burkina essaye de voir également ces 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 stratégies là en fait donc si vous regardez cette vidéo bon je sais que ces personnes la voyagent également beaucoup mais je sais pas pourquoi il n'a plus pas la réciprocité d'augmenter le commerce de d'augmenter la durée même la durée des transits il faut que les transits place à 10 ans il faut pas que ça soit une heure deux heures et les gens partent faut laisser les gens ils arrivent le matin faut qu'ils quittent le soir faut qu'ils aient faim qu'ils mangent et vous créez les restaurants c'est ce qui se fait également au niveau de la connexion c'est pas la connexion gratuitement et dans certains aéroports d'afrique encore par exemple l'aéroport de djamena de douala vraiment là il n'y a même pas du commerce là bas si c'est pas très bien exploité quand même en afrique centrale la plupart des aéroports ne sont pas vraiment bien exploité les amis c'est juste ce que je voulais vous partager